Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer un exercice que je trouve très intéressant, un exercice plutôt avancé, pour travailler les 2 V I majeurs et mineurs. C'est une question qui revient souvent, comment travailler 2 V I, comment faire en sorte de maîtriser ces cadences-là qu'on retrouve très souvent dans les standards de jazz. L'exercice que j'aime beaucoup faire, c'est un exercice qui consiste à improviser sur un accompagnement qui contient des 2 V I qui s'enchaînent par ton en fait. Donc on va faire 1 2 V I en La majeur, Si mineur 7 Mi 7 La majeur 7 et cet accord qui est le degré 1 et qui est majeur va devenir le degré 2 d'un 2 V I en G majeur du coup, et ça descend par ton comme ça. Donc ça va faire après Am7 D7 Gm7 Gm7 C7 etc. Et au bout de douze tonalités, on revient à La majeur. L'idée de cet exercice, c'est d'improviser sur ces cadences-là en restant au même endroit du manche. Parce que souvent le réflexe qu'on a pour travailler sur tout le manche, c'est de se dire ok j'ai un 2 V I en La majeur, je vais le faire ici, 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 ici et au final on n'a pas la motivation suffisante pour le faire. En tout cas moi, quand j'ai essayé de travailler ça, je n'ai pas trouvé la motivation suffisante. Je me disais ok je le connais là, je le connais là, puis c'est bon, là ça sert à rien en Fa majeur, donc je ne le travaille pas parce que c'est trop aigu. Donc avec cet exercice, vous travaillerez toutes les positions à connaître de ces accords 2 V I en restant au même endroit du manche. Et donc c'est les positions qui vont défiler, il va falloir du coup trouver les repères, les fondamentales de tous ces accords. On va voir ça en détail. Comme je l'ai précisé, c'est un exercice plutôt avancé, il faut connaître toutes les positions des accords mineur 7, mh7 et mineur 7 bm5. Donc on attaque. Pour improviser sur cet exercice, sur ce playback, il y a deux choses qui vont bien nous aider à ne pas se perdre et à garder un repère. C'est de dire à voix haute le nom des accords qui sont joués, ou le nom des fondamentales qui sont joués, d'une part, et d'autre part, jouer les positions d'accords qui correspondent à cet endroit du manche. Entre les cases on va dire 5 et 8 à peu près. Allez, 5 et 9 si vraiment on veut faire un petit démoncher. Donc je fais ça, sans playback, je joue des positions d'accords qui sont des positions d'accords de base, on va dire. C'est des positions d'accords repères, on pourrait dire. Donc le 2-5-1, c'est parti, on les fait tous. Si mineur 7, mi7, je peux les enrichir si je veux, la m7, la m7, la m7, D7, Gm7. Je vais pas ici, c'est trop. Gm7, C7, Fm7, Fm7, Sib7, Mib7, 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 La bm7, ça c'est pas une position que j'utilise mais c'est une position au repère on va dire, Dbm7, Dbm7, Gb7, Sim7. Et là on est revenu sur le premier accord et ça reboucle. Et tout à l'heure, je viens de me rendre compte que tout à l'heure je me suis trompé, on fait pas les douze tonalités, on en fait six puisqu'en fait on descend par ton et au final au bout de six tonalités on retombe sur la première. Donc si on veut faire les six autres puisqu'il y en a douze en tout, il faudra partir de Dbm7. Maintenant on va attaquer l'improvisation. Alors l'improvisation c'est peut-être un grand mot pour commencer, on va s'assurer qu'on a bien les repères et notamment on a bien les positions d'arpège d'accord. Là encore ce qu'on va faire c'est s'assurer que, en fait le pire dans cette situation là, sur ce type de playback, c'est d'être perdu. Alors ça fait travailler l'oreille, c'est bien, on écoute, il faut essayer de retrouver où on en est dans le playback, mais comme ça change en permanence, ça module beaucoup si on est perdu, c'est vite décourageant. Donc il faut absolument savoir où se trouvent déjà les fondamentales des accords. Dans les graves, dans les aigus bien sûr, mais nous on va rester dans cette position du manche. Et si on peut jouer deux trois notes qui sont dans les arpèges d'accord, c'est tant mieux, mais on va faire quelque chose de simple en s'assurant qu'on connaît bien nos repères. Et à chaque fois ce que je vais faire, et je vous conseille de le faire, c'est de dire à voix haute les fondamentales des accords. Eh ben on va le faire tout de suite avec le playback, je vous conseille de le faire sans d'abord, mais pour mettre un peu de challenge, je le fais avec. Si mineur 7. Mi7. La majeure. La mineure. Ré7. Sol. Sol. Sol mineur. Do7. Fa majeure. Fa mineure. Si bémol. Mi bémol. Mi bémol La bémol 7. Ré bémol majeure. Ré bémol mineure. Sol bémol 7. Si majeure. Et on repart au début. Si mineur 7. Ok, j'ai décidé de le faire tout de suite avec le playback. Si vous n'êtes pas trop habitué à faire cet exercice, à moins que vous soyez vraiment très doué, et c'est tant mieux, vous allez beaucoup transpirer, vous n'allez peut-être pas y arriver du premier coup, c'est normal. Donc passez du temps à retrouver les positions d'accord pour avoir vos repères. Vous allez probablement vous dire ah ouais, je les connais bien, mais celle-là, c'est quoi déjà ? Ré bémol mineur 7. Ah oui, c'est ça. Donc vous allez retrouver des positions d'accord que vous ne maîtrisez pas tant que ça. Ça va vous faire un peu scanner toutes les positions d'arpège d'accord. Donc ça, c'est déjà une étape un petit peu avancée. Juste, jouer les fondamentales. Vous avez vu que dans mon impro, j'ai bien insisté sur les fondamentales, quasiment systématiquement. Et l'étape d'après, c'est de penser plutôt soit à la gamme majeure sous-entendue par le 2.5 en insistant sur les arpèges d'accord. Donc ça fait des infos, quoi. Ça fait beaucoup de boulot, c'est pour ça que c'est une vidéo plutôt avancée. Et le top du top, c'est de jouer altéré sur chaque degré 5. Donc là, c'est le niveau vraiment au-dessus. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc sur chaque 2.5, je fais la gamme majeure, on va dire le mode de si de rien, mi altéré et la machette. Et ce que je fais, c'est que je vais essayer de jouer altéré systématiquement. Sur chaque degré 5, je joue altéré. Mais je ne fais pas trop de notes non plus. J'essaie de bien faire des choses plutôt claires et je m'assure en permanence que ce que je joue, ça sonne bien avec le playback. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez une bonne oreille, que de temps en temps, ce que je faisais, c'est que j'insistais sur la fondamentale au moment où l'accord Mach 7 était joué. Et c'est peut-être pas la meilleure note à jouer sur un accord Mach 7, la fondamentale. Ça, je l'explique d'ailleurs dans une vidéo sur YouTube, qui s'intitule « Jouer la fondamentale sur un accord Mach 7 », je crois. Donc c'est parti, cette improvisation avec le mode altéré. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, essayez de bien anticiper les accords. Le 2,5 qui va arriver, essayez de bien y penser, d'une part, d'autre part, vous remarquez que comme ça module en permanence, même si on joue dedans, des fois, on se dit « Oulala, c'est un peu bizarre », parce que ça module toutes les quatre mesures. Donc essayez de faire des choses qui sont bien dans les accords. Si vous voulez jouer des enrichissements, n'hésitez pas de d'abord arpiger l'accord pas enrichi, et après vous arrivez sur la note enrichie, par exemple sur le mode altéré. Et maintenant je fais la même chose avec des 2,5,1 mineurs, ça va commencer par l'accord de Cm7b5, donc c'est un 2,5,1 en 6bm, et les degrés 1 mineurs, ils sont m6 et pas m7, donc c'est les arpèges des accords en m6. Ça fait du travail. C'est parti, toujours à cet endroit-là du manche. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera des conseils un peu précis sur comment travailler les 2,5,1 pour les musiciens avancés. Moi c'est un exercice que j'ai fait pendant longtemps, que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai fait pendant très longtemps pour maîtriser ça, et pour savoir jouer n'importe quel 2,5,1 dans n'importe quelle tonalité rapidement, pour que ça vienne rapidement. Donc j'ai fait ça sur tout le manche, on a fait ça là, mais si vous voulez aller jusqu'au bout de l'exercice, il faut faire ça sur tout le manche, pour avoir des repères forts sur quel arpège, enfin comment arpégier do dièse mineur 7b5 quand je suis là. Il faut savoir faire ça quand on est musicien de jazz. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, il y a plein de playbacks, ces playbacks que j'utilise, et il y en a plein d'autres, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo sur les 2,5,1, donc niveau avancé, donc là avec les modes altérés, diminuant inversé, pas mal de choses avancées qu'on peut utiliser sur ces 2,5,1, mais il y a aussi une vidéo niveau non avancé, pour ceux qui découvrent les 2,5,1, donc c'est des exercices un peu plus faciles évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu.